Dans les semaines et les mois à venir, TVL va avoir un rôle prépondérant indispensable. Alors, nous comptons sur votre engagement. Libérons-nous des chaînes. Merci de votre soutien. Maintenant. Il est journaliste. Il est l'un des fondateurs du pèlerinage de chrétienté, plus connu sous le nom du dorénavant très médiatisé pèlerinage de Chartres. Et il vient de publier Chartres-T'Appel, préfacé par l'abbé Jean de Massia et postfacé par le président du pèlerinage de chrétienté, Jean de Torrier. Rémi Fontaine, bonjour. Bonjour, Martial. Vous avez le bronzage du pèlerin de cette année. Exactement. Qui a beaucoup chanté aussi. Qui a beaucoup chanté. Vous titrez, ou sous-titrez plutôt l'ouvrage, Une pentecôte de chrétienté. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? La pentecôte, c'est la fête du Saint-Esprit. C'est la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Et donc, c'est fêté le week-end de pentecôte, où il y a trois jours qui nous permettent d'aller de Paris à Chartres. Et une pentecôte de chrétienté, parce que la chrétienté, on en parlera peut-être davantage, c'est le caractère propre du pèlerinage. Un pèlerinage de chrétienté, c'est-à-dire qui veut rayonner dans la cité, selon la fameuse parole de Charles Péguy, il faut que France, il faut que chrétienté continue. Et aujourd'hui, je dirais même ressuscite, parce que la chrétienté n'existe plus vraiment. Bon, dites-moi, avant de revenir sur ce pèlerinage, j'ai omis de vous indiquer que cet ouvrage est publié aux excellentes éditions via Romana, et qu'il est donc dorénavant en vente sur le site tvl.fr. Vous allez dans la boutique de TVL sur le site tvl.fr, mais vous en avez l'habitude. L'esprit d'origine du pèlerinage, qui en 2024 en était à sa 42e édition. C'est quoi l'esprit d'origine ? Eh bien, je donne en exergue la citation du Percevin, le fondateur des Scouts de France, qui dit, il est bon pour ne pas vieillir, de se retremper dans l'esprit de ses origines. Et il ajoute, je ne le cite pas, mais il ajoute, « Or, notre esprit, au présent, c'est un esprit de croisade, ou bien nous n'y sommes plus. » Eh bien, je pense que l'esprit d'origine, c'est un peu un esprit de croisade, à l'appel du pape Jean-Paul II, du tout nouveau pape Jean-Paul II, qui avait été élu donc en 78 avec ces mots fameux « n'ayez pas peur ». Et son premier voyage apostolique, il avait consacré à la France, en interpellant notre nation, « France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? » Il avait également interpellé notre jeunesse, vous devez vous en souvenir, Martial, au Parc des Princes, en disant, « Jeune homme, lève-toi, jeune fille, lève-toi, les paroles de l'Évangile. » Et surtout, il avait dit, « La permissivité morale ne rend pas heureux. » Et dans le même temps, la même année, le centre Henri et André Charlier a été fondé, du nom de deux grands convertis au catholicisme, Henri Charlier, le sculpteur, ami de Rodin, mais aussi de Peggy, et André Charlier, l'éducateur, le directeur de l'École des Roches. Et dans l'esprit de Bernard Anthony, qui avait fondé ce centre Charlier, c'était un esprit de reconquête culturelle et d'amitié française. – On évoque quasiment les caractéristiques du pèlerinage. Est-ce qu'elles sont les mêmes dans la durée ? Là, vous parlez de la création, j'ai bien compris. Est-ce que les intuitions qui étaient au départ fixées par les organisateurs, et vous, les fondateurs de ce pèlerinage, est-ce qu'elles ont perduré ? Est-ce qu'elles ont duré dans le temps ? – Oui, alors on connaît maintenant très bien les trois piliers du pèlerinage, chrétienté, justement, tradition et mission, mais je voudrais inciter sur une caractéristique qui est là depuis le début, c'est que c'est un pèlerinage qui a été conçu, organisé et dirigé par des laïcs. Et donc, ça a permis d'éviter ce que le pape François appelle aujourd'hui un certain cléricalisme, un mauvais cléricalisme, car il y a un bon cléricalisme, heureusement. – C'était pour se préserver du cléricalisme ? – Oui, parce qu'en externe, déjà, parce qu'il y avait quand même une pression assez forte, vu que nous nous situons dans un courant traditionnel, et même en interne, ça nous a permis d'une certaine concorde, d'une certaine longétivité, parce que nous pensons qu'il y a une grâce d'État liée au laïca, pas seulement à la jeunesse, comme le disait André Charlier, mais aux familles et particulièrement aux parents qui ont le devoir de transmettre à leurs enfants la foi qu'ils ont eux-mêmes reçue de leurs parents. – Alors, chrétienté, on comprend bien le terme, mission, on le voit bien, puisqu'on a des marcheurs de dieux qui partent donc en mission, est-ce que la notion de tradition, qu'est-ce qu'elle recouvre exactement ? Et là, ceux qui, bien évidemment, sont de tradition vont vous expliquer facilement cela, ceux qui ne connaissent pas vont vous dire, ce sont des gens attachés à la messe en latin. Est-ce que c'est suffisant comme expression de ce qu'est la tradition ? – C'est déjà une première approche, mais qui n'est peut-être pas suffisante, effectivement. Vous savez qu'après le Concile, il y a eu un vent de révolution culturelle, on peut dire. Après 68 également, il y a eu une conjonction de causes et qu'il y a eu un chamboulement des abus liturgiques. Et à l'époque, nous inscrivions dans la demande de Monsire Lefebvre qui disait « laissez-nous faire l'expérience de la tradition ». Et donc, ça comprenait ce qu'on appelle aujourd'hui les pédagogies traditionnelles de la foi, à savoir le bon catéchisme, la messe en latin, la messe traditionnelle, la messe de Saint-Picinque. Et puis, des traductions correctes aussi, parce que les traductions étaient pas mal aussi abîmées après le Concile. – On comprend tradition, on comprend mission, on va quand même parler de chrétinité. Et on voit qu'il y a des caractéristiques qui restent aussi dans ce pèlerinage. Par exemple, même si le terme est devenu un peu désuet, la piété filiale. – Oui, parce que tout de suite, nous sommes inscrits dans une continuité historique. Il y a le préambule historique de Yves Chiron qui rappelle un peu tout ça. Il y a une préhistoire, entre guillemets, du pèlerinage, ancienne et récente. Ancienne, ça remonte aux druides, parce qu'ils vénéraient la Vierge qui allait enfonter. Et puis, il y a Saint-Louis, qui était un grand pèlerin de Chartres. Et puis, plus récemment, il y a eu évidemment Péguy, qui a ressuscité le pèlerinage de Chartres et qui a donné naissance aussi au pèlerinage étudiant, qui a eu aussi une grande importance en son temps. Mais à la suite de cette révolution post-conciliaire, le pèlerinage, l'esprit du pèlerinage est un peu tombé en désuétude, est devenu obsolète. Et il restait quelques sentinelles individuelles ou collectives qui gardaient, transmettaient le flambeau. Je pense notamment aux scouts, par exemple, aux scouts d'Europe qui continuaient à aller à Chartres, aux MJCF, le gouvernement de la jeunesse cathédique de France, ou certains paroisses comme enseignant Charles à Montmartre qui continuaient à entretenir l'esprit du pèlerinage étudiant. Et nous, nous avons voulu reprendre ces traditions en l'appliquant à tous, double, l'esprit de chrétienté, pas un pèlerinage « corporatiste » de jeunes ou d'étudiants, mais ouvert à tous, les jeunes, les anciens, les paysans, les ouvriers, les étudiants. D'où l'expression d'un de nos aumôniers, l'abbé Lecoque, le pèlerinage pour tous, comme la manège pour tous. – Est-ce qu'il n'y a pas aussi des inspirations qui viennent peut-être de l'étranger, par exemple de l'Est de l'Europe ? Don Gérard, qui est le fondateur en monastère du Barou, – Du Barou, oui. – Elle va parler, lui, d'un Shestorova national. Donc il y avait quand même l'idée d'aller copier, Rémi Fontaine ? – Copier, non, mais s'inspirer, effectivement, du pèlerinage. Moi-même, avec quelques amis, je suis allé au fameux pèlerinage de Jasnagora, Shestokova, donc en Pologne, en 82. C'était l'état de siège décrété par le général Jaruzelski. Et avec ses amis, nous avons été subjugués, nous avons été émerveillés par une chrétienté en marche, par un peuple religieux qui était en plein pays communiste, mais qui n'avait pas peur d'aller vers son sanctuaire national. Et Shestokova a été vraiment une source d'inspiration, comme d'autres. Je parlais de Péguy, bien sûr, des charliers. Les scouts aussi ont beaucoup compté dans l'inspiration du pèlerinage. Et puis, le Ménil-Saint-Loup, où est née l'idée du pèlerinage ? – Et aussi encore un pèlerinage étudiant, organisé au départ de Paris. – Alors, le pèlerinage d'étudiants a toujours continué, mais c'est pas mal étiolé à une certaine époque, et a remis pas mal en cause de certains fondamentaux, d'où, effectivement, notre initiative pour répondre à un besoin certain. – Dans la préparation de cette émission, vous m'avez dit, mais ce pèlerinage, il a aussi un rôle social et politique. Alors, je me suis dit, la politique dans un pèlerinage, ça ne colle pas, si vous me permettez l'expression. Il m'a dit, ben oui, parce que moi, je revendique l'importance du Christ-Roi. Alors, on n'est pas véritablement dans l'aspect social et politique que je comprenais au départ. – Alors, c'est une bonne question, effectivement, parce que c'est souvent mal compris. Ce n'est pas un pèlerinage politique au sens politicien. Nous ne sommes pas des partisans, mais nous suivons la doctrine sociale à l'Église, et particulièrement la doctrine du Christ au Roi. Nous allons fêter l'an prochain le centenaire de l'encyclique Quas Primas de Pionze. Et nous sommes conscients, comme le pape François le rappelle souvent, du reste, que la chrétienté n'existe plus, que nous sommes minoritaires, comme disait aussi Benoît XVI, une minorité active. Mais justement, notre théologie politique, entre guillemets, pour reprendre l'expression de Mgr Demoulin-Beaufort, notre théologie politique, elle est en fait très évangélique et très simple. C'est la parabole du terrain et de la semence. C'est-à-dire que pour que la semence, la bonne nouvelle, puisse prendre, il faut qu'elle trouve un terrain favorable, une culture favorable. Et si elle ne trouve pas cette culture propice, eh bien il faut faire ce que Benoît XVI appelait une contre-culture, et ce qu'il appelait également des îlots de chrétienté, des oasis de chrétienté, où les chrétiens puissent respirer et rayonner leur foi. – Benoît XVI, ça nous amène aussi directement à deux premières questions. La première question, c'est comment se déroule ce pèlerinage qui a connu en quelques années deux discours venant du Vatican différents, celui de Benoît XVI et aujourd'hui celui peut-être moins charitable, c'est le moins qu'on puisse dire, du pape François. Comment vous vivez cela ? – Ça nous laisse très perplexes. Effectivement, le pèlerinage est né dans des conditions difficiles. Il y avait une hostilité manifeste qui s'est transformée en tolérance aux lignées, mais quelquefois aussi par une bienveillance fraternelle de certains évêques et de certains cardilots. Et même, je dois dire que les deux papes précédents, Jean-Paul II et Benoît XVI, manifestaient quand même une bienveillance fraternelle, paternelle vis-à-vis du pèlerinage. On a eu la bénédiction apostolique de Jean-Paul II dès la première année. Benoît XVI suivait attentivement ce pèlerinage. Et pour nous, le motu proprio de Benoît XVI, qui rendait la liberté et le droit de citer de la messe traditionnelle aux catholiques, a été effectivement une grâce, une bénédiction. Mais pas seulement pour nous les catholiques traditionnels, je pense pour l'Église, c'était pour le bien commun de l'Église. Et c'est pour ça qu'on a difficilement compris le nouveau motu proprio, qui, heureusement, n'est pas appliqué de manière caporaliste ou cléricaliste par un certain nombre d'évêques. Beaucoup d'évêques continuent à nous accueillir favorablement. Mais il y a quand même un certain retour en arrière, un comeback, comme on dit en anglais, qui nous chagrine pas mal. – Mais qui chagrine, mais qui mobilise. Parce que ce qui est surprenant, c'est qu'on pourrait se dire que dès lors qu'il y a une volonté de récession de la tradition, ça pourrait se répercuter sur les troupes, entre guillemets. Or, c'est tout le contraire. Je veux dire que, j'allais même dire, le pape François a tellement fait de pubs que vous êtes à 20 000, mais 20 000 participants, parce que vous ne pouvez pas en mettre 40 000, et sinon il y en aurait 40 000, quasiment. – Exactement, c'est ça qui est assez paradoxal, providentiel, parce que ça ne dépend pas de nous. Mais il y a un principe, qu'aime bien citer justement le pape François, qui dit que la réalité est supérieure à l'idée. Or là, on a un principe de réalité, on a une résilience et une résurgence même de la messe traditionnelle qui attire non seulement beaucoup de familles, mais les jeunes qui sont attirés par cette transcendance, ce sens du sacré. Et là, je pense que devant cette réalité, on devrait s'incliner et au moins permettre, comme disait Jean-Paul II au début de son pontificat, à propos des traditionnalistes, je pense notamment aux catholiques qui avaient occupé l'église de Saint-Nicolas-du-Chardonnay, il disait « laissez-les prier ». Pourquoi empêcher de prier selon ce mode qu'ont connu nos ancêtres, ce rite qu'ont sanctifié nos ancêtres ? Et c'est ce problème de l'interdiction ou de la restriction qui nous pose problème, on demande simplement de vivre avec ce charisme qui attire manifestement beaucoup de jeunes aujourd'hui. – Qui attire, et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce pèlerinage est resté un vrai pèlerinage, c'est-à-dire qu'on y marche, qu'on y reçoit le soleil, beaucoup de pluie souvent, et que ce sont dans des conditions quand même assez difficiles, même les plus jeunes en sortent au bout de trois jours, aguerris mais aussi fatigués. – Oui, oui, et c'est ça aussi la grâce de ce pèlerinage et le succès providentiel qui doit sans doute un soutien de Notre-Dame, de Chartres et de Notre-Dame de la Sainte-Espérance. Le père Emmanuel, qui était le curé du Ménil-Saint-Loup, là où est née l'idée, qui était une sorte de saint curé d'Ars, et qui a transformé son village en village de chrétienté, en le plaçant sous le vocable de Notre-Dame de la Sainte-Espérance, disait, vous avez une montagne de péchés, faites une montagne de prières et de pénitence. Et donc c'est le principe du pèlerinage. Et cette pénitence, ces jeunes qui marchent, vous savez ce que c'est que de marcher pendant trois jours dans des conditions difficiles, les scouts connaissent cela aussi, c'est quand même difficile, mais j'aime comparer le pèlerinage à un vaisseau marial dans le temps, qui a ses encres dans le ciel, par la pénitence et la prière. Et vous connaissez la fameuse chanson du Gaufret, c'est un fameux trois-mât. – Cirque. – Donc il y a trois grandes voiles, la chrétienté, la tradition et la mission, mais on est fiers, non pas d'y être matolo, dans ce vaisseau, mais d'y être pèlerin, et d'arriver, non pas jusqu'à San Francisco, mais jusqu'à Chartres, et au-delà de Chartres, jusqu'à la communion des saints, parce que finalement, c'est le symbole du pèlerinage, c'est de pouvoir rejoindre le paradis. Et c'est pour ça que nous ne prétendons pas être des pèlerins d'hier, ni non plus de demain, nous sommes vraiment des pèlerins d'aujourd'hui. Pèlerins, ça veut dire en latin, étrangers, peregrini, étrangers. Étrangers au monde, dans l'exacte mesure où l'esprit du monde est étranger à Dieu. Donc nous nous inscrivons tout à fait dans le thème de l'année sainte qui aura lieu en 2025, et qui a pour thème pèlerin de l'espérance. Parce que l'espérance, elle se situe au niveau surnaturel, bien sûr. – L'espérance, parlons-en quand même. Là aussi, il y a l'attitude de l'Église de France. On a parlé du Vatican, et des papes successifs, et à venir. Mais l'Église de France, elle, a aussi modifié son point de vue à l'égard de ce pèlerinage. Est-ce que cette puissance des marcheurs de Dieu a ouvert les yeux ? Toujours est-il qu'on apprend dans votre ouvrage, on l'oubliait, qu'en 1983, les milliers de pèlerins qui arrivent devant la cathédrale de Chartres trouvent porte close. L'évêque a fait fermer les portes. – Oui, mystère, mystère d'iniquité, effectivement, alors que nous nous réclamions en fidèle du rang, en cathédrale du banc, simplement de pouvoir prier comme nos pères avaient prié. À la suite, il reste de pas mal d'abus liturgiques et de scandales dans l'Église, avec la crise du catéchisme, etc. Mais ça nous était refusé par une espèce de ce que Jean-Marc Dirand appelait un caporalisme, et ce que le pape François appelle un caïkalisme. – Mais vous voyez qu'il y a une certaine… Enfin, les deux mots sont synonymes. Et non, je ne comprends pas pourquoi… Qu'il y a d'autres demeures dans la maison du Père, pourquoi pas, mais pourquoi empêcher cette demeure-là ? – Alors, il y a des évêques qui continuent aujourd'hui, on le voit en Bretagne par exemple, empêcher, j'allais dire de manière caporaliste même, des maîtres de tradition, et Vincent, les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre, je crois, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous, vous bénéficiez aujourd'hui, donc alors, de quoi ? D'une bienveillance, d'une mensuétude, d'une complicité ? Les portes de Saint-Sulpice, en attendant Notre-Dame de Paris, vous sont ouvertes, les portes de la cathédrale sont ouvertes, les évêques, l'évêque de Chartres est présent parmi vous. Quel est son comportement ? Quel est le comportement général ? – Le comportement est varié et divers selon les évêques, il y a beaucoup d'évêques qui ont une bienveillance fraternelle, il faut le reconnaître, mais d'autres qui sont encore dans une oscillité incompréhensible. – Et qu'est-ce que les rapports de force ? La politique, le rapport de force, Rémi Fontaine, c'est quoi ? – Le rapport de force joue évidemment, je vous parlais du principe de réalité, devant ce pèlerinage qui est en croissance permanente, avec des jeunes de plus en plus nouveaux, qu'on découvre, il y a beaucoup, ce n'est pas uniquement des catholiques qui sont nés dans la marmite, comme on dit, c'est des catholiques soit qui découvrent l'ancien rite, qui pratiquaient le nouveau rite, qui découvrent l'ancien rite, soit c'est même des convertis qui viennent et même des gens d'autres religions qui viennent et qui découvrent quelque chose de… – Ce que Péguy avait découvert à Chartres, finalement, ce sens du sacré, via un esprit filial, via un sens de la tradition, via un respect des pères, via un respect du magistère, et avec des laïcs qui ne prétendent pas être des clercs et des clercs qui ne prétendent pas être des laïcs. Voilà, donc chacun a sa fonction. – Vous dites dans l'ouvrage que le pèlerinage a connu une histoire providentielle avec différents mystères, les mystères douloureux, les mystères joyeux et les mystères glorieux. Moi, je vais rester sur ceux qui sont joyeux et aussi glorieux. C'est quand même le fait qu'on a du mal à comprendre, mais vous allez me dire que c'est très simple, le retentissement actuel de ce pèlerinage de chrétienté. Je veux dire, un retentissement en nombre, mais aussi d'ailleurs dans le regard que les médias portent sur ce pèlerinage qui est un regard, disons-le, aujourd'hui de plus en plus bienveillant, même s'il n'est pas encore celui qu'il faudrait, mais au moins une curiosité médiatique, on va dire cela. Et tout cela dans une France qui se déchristianise, je ne vous l'apprends pas, dans laquelle les pertes des valeurs et des repères sont très importantes, dans une France macronisée et donc déréglée. – Ça veut dire effectivement que ce pèlerinage répond à un besoin de notre jeunesse en recherche de transcendance, mais aussi de notre population qui a besoin d'une vraie religion transcendante et aussi qui a besoin d'identité. Et par sa résurgence, comme je le disais, ou par sa résilience, ce pèlerinage est un peu un reproche vivant de notre comportement. Voilà, d'ailleurs c'est un verset du livre de la Sagesse, justement, qui parle d'un comportement qui insupporte, d'un comportement des croyants qui insupporte certains adversaires. Et c'est mystérieux, mais je ne comprends pas pourquoi. Bon, encore une fois, il ne s'agit pas de faire du triomphalisme. Nous sommes tous des pauvres pêcheurs, nous avons certainement des imperfections, etc. Mais devant cette montagne de prières et de sacrifices qui durent depuis plus de 42 ans, pourquoi toujours cette espèce de méfiance, cette espèce, alors qu'il y a une joie manifeste, il y a des grâces immenses, les aumôniers, on pourrait en parler davantage que moi, mais il y a une grâce qui recouvre ce pèlerinage depuis le début. Pourquoi empêcher ce... J'ai même eu le vent par un article dans la presse catholique d'un évêque qui avait parlé d'interdire le pèlerinage. Mais pourquoi interdire le pèlerinage ? Que ce soit sous un mode ou sous un autre, c'est quand même un pèlerinage qui réunit autant de monde, il vient pour toucher la frange de l'habit de Jésus, c'est des sacrements, c'est toucher Jésus. Et que ce soit par ce côté, justement, traditionnel, c'est quand même admirable. Et pourquoi vouloir l'interdire ? – En 42 ans, vous avez été un des fondateurs de ce pèlerinage. 42 ans plus tard, vous regardez cela en se disant que cela a continué à progresser, que la relève était là. Mais Jean de Torrier doit se dire aussi, de son côté, puisqu'il est l'actuel président, et quand est-ce que la relève sera là ? Est-ce que cette relève, elle existe ? Déjà ? – Oui, oui, la relève… – Ce n'est pas une inquiétude, ça. – La relève, elle existe, évidemment. D'ailleurs, nous avons beaucoup d'attachements à certaines figures, comme Guillaume Rigaudi ou le père Donker. Et vous savez peut-être que le père Donker était aumônier militaire. Il avait été marqué par la mort tragique d'un petit lieutenant qui avait été envoyé au front. Et dans son agonie, il l'accompagnait. Et le petit lieutenant disait, est-ce que ça suit, monsieur Lomonier ? Est-ce que ma section suit ? Il en avait fait une question muette à l'adresse de toutes les générations en posant, est-ce que ça suit ? Est-ce qu'on sera fidèles ? Est-ce qu'on sera dignes des sacrifices de nos aînés ? Je peux dire, et d'ailleurs c'est ce que dit l'avé Jean de Massia dans sa préface gentiment, ça suit, monsieur Lomonier, ça suit. – J'ai une dernière question, elle est aussi importante. Est-ce qu'un jour, le pèlerinage qui va de Chartres à Paris et qui est aussi un pèlerinage de tradition et qui aussi regroupe des milliers de personnes, est-ce que ça pourrait être un seul et même pèlerinage ? On est encore 20 ans plus tard dans la difficulté. – Eh bien, nous l'espérons. Et figurez-vous que cette année, j'étais justement à la messe de rencontre parce qu'il y a une rencontre, ce qu'on appelle une rencontre entre les deux pèlerinages et un chapitre des martyrs de septembre. Dans le chapitre, c'était notre ami Jacques Arnoux, chef du chœur mongeois Saint-Denis. Et après les sacres, il a instauré cette rencontre avec deux parties du chapitre qui s'étaient scindées en deux. Et cette année, la messe était dite par le père Argoach. Et donc, chaque année, il y a une rencontre amicale, ponctuelle, mais dans l'espérance d'une réconciliation prochaine. Donc, nous y croyons. – Bon, c'est bien d'y croire, surtout chez vous. Deuxième dernière chose importante. Est-ce qu'en 2025, le pèlerinage partira de Notre-Dame de Paris et non pas de Saint-Sulpice pour les raisons que l'on sait, bien évidemment ? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est programmé dans une cathédrale Notre-Dame de Paris qui aura été entièrement restaurée, comme l'est la cathédrale de Chartres, qui elle aussi a subi ou a connu une très belle restauration, une restauration somptueuse, une restauration intérieure ? Est-ce que ça aussi, ce ne sont pas des signes d'un renouveau ? – Alors, je ne suis plus organisateur, donc je ne peux pas répondre à cette question, mais je le souhaite ardemment, effectivement, qu'on puisse partir de Notre-Dame de Paris pour arriver à Notre-Dame de Chartres. C'est le but de ce pèlerinage. Mais voilà, après, il faut faire avec les nécessités du temps et aussi la hiérarchie, donc on verra bien. Mais j'espère que ça pourra se faire, oui. – Et qu'après les terribles incendies ou l'épreuve des années, ces cathédrales existent et brillent de mille feux, ou brilleront de mille feux, on l'espère. Ça aussi, c'est un signe qui n'est pas anodin. – Oui. – Pas anecdotique. Bon, alors merci beaucoup Rémi. – C'est moi qui vous remercie. – Chartres t'appelle un pentecôte, une pentecôte, bien sûr, pardon, de chrétienté, ces auditions via Romana. Et puis, ce que l'on peut dire, c'est que si on n'a pas fait le pèlerinage de Chartres, il faut le faire. Voilà, merci beaucoup Rémi Fontaine. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada